Je vais préciser la présente cérémonie sur l'année de prestations de serments et de réunies de prévets, de magistrats et de prévisions, d'une part à la quatrième promotion du magistrat, pour avoir reçu le directeur du centre des affaires de l'histoire de 2008-2009, date de sortie de la première promotion à maintenant, ça doit quand même faire réfléchir les jeunes ministrats et les autres équipes. Pourquoi le directeur n'est pas allé plus loin ? Ça veut dire que dans notre pays, à un moment donné, il y a une autre ville, qui apporte le recrutement du magistrat. Le véhicule le recrutement a commencé en 2008 et la promotion est sortie en 2009, tout 2008-2009, tous les ans. Il est nouveau magistrat, car vous n'êtes plus des auditeurs de justice, le président de l'association d'Arméry. A partir de ce matin, vous êtes des magistrats, pleinement dans les attributions. Bien entendu, vous allez attendre que je soumette un décret, vous concernant, pas pas qu'un décret, je suis certain que ça ne soit pas le magistrat, ça s'est déjà fait. Je vais bien. Je fais un décret qui va vous muter dans la liste de sollicitation du pays. Ça sera fait dans les semaines à venir. Donc, oubliez le vocable du cœur juge que vous êtes magistrat à partir de ce matin, avec les mêmes études que les anciens magistrats qui sont sur cet effrat ou qui sont dans les différents juridictions. Et refier également, vous n'êtes plus les faire refier. A partir de ce matin, vous êtes défié en plein d'exercices. C'est important que vous vous rappelez de ces décisions. Cette fête de formation est la réponse de notre préoccupation des plus essentielles, à savoir celle de résorber un petit appétit, le déficit en ressources humaines, de la justice, particulièrement en magistrats et en médecine. J'avais annoncé déjà il y a quatre ans que ça va être un recrutement cyclique. Voyez-vous, la première promotion des magistrats est sortie en 2015, elle est rentrée deux ans avant. En 2015, cette promotion, la 4e, elle est rentrée au centre de formation. Elle est sortie donc fin 2017 et il y a quelques heures d'art et il faut maintenant. Il y a une promotion, c'est-à-dire la cinquième promotion, elle est déjà au centre. Vers la fin de leur formation, c'est-à-dire la deuxième année, la cinquième pas rentrée, nous n'avons pas que joie à notre pays. Il faut absolument que le ratio magistrat et le nombre de populations soit quelque chose de normal. On ne soit pas toujours à l'arrière-bande ou en retard par rapport aux pays qui sont semblables au monde, pas des pays voisins, mais pas juste du monde. La reforme de la justice que nous avons commencée et que nous continuons dans le temps a besoin de s'accueillir sur un personnel de qualité suffisant, un personnel bien formier, pour reprendre aux impératifs d'une baisse sociale indispensable pour citer que le développement économique d'autrui. Le rôle et la mission que le gouvernement a signé, c'est de donner la prééminence à la même structure et au monde judiciaire dans sa totalité. Mon rôle, c'est de mettre le monde judiciaire en dehors du vacat politique de ce pays, en dehors des propos inaffaires de ce pays. C'est pourquoi je le valais toujours, je pense que les journalistes vont le relever, pour que les magistrats de ce pays soient indépendants, véritablement indépendants par rapport aux forces politiques, par rapport aux forces d'argent. Et le président de l'association parlait de la solidarité, il a raison. La solidarité est indépendante, mais l'indépendante dans sa totalité. Donc, les rues de l'histoire, n'oubliez pas ça. À partir du moment où vous portez ces francs, Ipsos facto, vous êtes détachés, vous êtes exprimés du monde, j'allais dire du monde profane. Vous n'êtes pas un fonctionnaire d'un d'un, fonctionnaire du ministère du ministère, du ministère de l'Aide, du gouvernement public. Vous êtes un corps autonome, reconnu par une loi organique, reconnu par la Constitution. Donc, ça vous met aussi des obligations sur votre épaule. Obligations d'indépendants, par rapport à l'argent, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Et c'est très important que vous puissiez vous dégâter dans une place. Surtout quand vous commencez la profession, puisque c'est vous qui allez progressivement remplacer les anciens qui sont déjà autres. En un premier jour dans la vie active, avec les nouvelles fonctions qui seront les vôtres, vous aurez comme défi majeur le respect des règles éthiques et des règles éontologiques. Alors, on va parler de la litanie et les règles éontologiques. Vous avez le temps de l'apprendre vous-même. Ça a été dit par un développeur avant moi. Dans cette profession, nous n'arrête jamais de l'apprendre. À chaque audience, on apprend quelque chose. Le seul fait d'écouter un judiciaire en face de vous, vous appelez. Quand vous êtes sur vous le soir, quand vous allez faire cette énergie au tribunal, vous trouvez une solution pour l'équilibre, vous appelez également. Donc, apprendre à savoir quelque chose, de récupérer quelque chose, de carrément. Et j'allais dire, pendant tout le cours de votre vie professionnelle, et d'abord, vous savez, le savoir de ton patricien, on ne l'est pas dans l'histoire, on le défie. On ne l'est pas jeudi, on le défie. Et ça, ça dépend de vous. Ce qu'on vous a donné, c'est la formation classique, théorique et pratique au niveau du centre. Et la réformation va commencer dès lors que vous serez butés dans une juridiction, puisque vous serez en face de vous, les citoyens, qui ont des problèmes avec la justice. Donc, on va vous demander de travailler. Et c'est là que vous vouliez vous montrer, non seulement votre savoir-faire, votre sens de l'équité, votre sens aussi de l'équilibre, puisqu'on est à l'iné. Donc, on est un pays en problèmes, je le disais tout à l'heure. Mais c'est pas parce que c'est un pays en problèmes que vous devriez vous asseoir sur le droit. Donc, il faut que les différents comptes, il faut que le droit soit vraiment votre courant et votre libre dans ce pays. C'est uniquement la sauterie que vous pourriez vous en sortir, que vous pourriez faire que ce pays avance. Le magistrat n'est pas n'importe qui, bien entendu. Il est le seul fonctionnaire de l'État, du même fonctionnaire en plus guillemets, dont l'indépendance est constatée par notre Constitution et la déclésice de ce fonction qui obéit la quitte sur le plus haut. Le magistrat obéit à la loi. Alors, j'allais oublier à la loi et à sa conscience. Un magistrat qui a été déjà à trancher et quelquefois les lois sont désormais, comme vous le savez, ou les lois sont maléfiques, surtout en guillemets, mais il y a aussi. Quand tu vois, c'est vrai que les lois sont maléfiques, mais tu sais, tu non. Donc, un magistrat qui a fait une loi imparête, les textes qui parlent d'équité et de sa conscience, quand vous tranchez, il faut que vous puissiez se régaler dans une base. C'est très important, les jeunes magistrats, n'oubliez pas ça. En fin de course, vous ne serez qu'avec vous-même. Quand vous retournez la classe, vous vous verrez dans le miroir. Et vous serez seul avec vous-même. Vous n'oubliez jamais ça. La formation que vous venez de terminer, formation initiale, vous allez attendre ce qu'on appelle la formation continue. Depuis quatre ans, on s'efforce avec les partenaires au développement, avec les mêmes moyens pour l'aiglement, le département, pour envoyer le plus possible des magistrats pour une longue période de formation à l'étranger. et là, ça va continuer et je pense que les nouveaux magistrats en bénéficieront plus que les autres. La confiance du juge social ne peut s'acquérir que par l'amélioration constante de vos compétences et cette compétence doit se détenir et se renforcer par la formation continue. Bien entendu, une mauvaise décision de justice ne peut être que fausse, c'est que la difficulté d'exécution. Due assez souvent à la mauvaise interprétation de la loi ou tout simplement à une difficulté en vue. Donc voyez-vous que la responsabilité qui est la vôtre est très importante. Mais je n'oublie pas les griffiers. Un magistrat amérien s'il n'y a pas un bon griffier à cause du magistrat. Les griffiers, c'est le poumon de la justice. Vous avez des griffiers en France qui ont fait des carrières vraiment appréciables et qui n'ont pas besoin d'être magistrats parce qu'il faut bien d'être griffiers. un bon griffier n'a pas besoin d'être magistrat. Il a autant de valeurs autant d'être comptable qu'il est magistrat. Parce que c'est lui avec le magistrat pour les mêmes actions du magistrat pour leur domaine du magistrat qui va formaliser un peu ce qu'on appelle les jugements des arrêts. Ça pour quitter très important. La fin de la formation au sable de formation judiciaire ne donne pas une faible soir. C'est une étape à dépasser par une formation personnelle je l'ai dit tout à l'heure en pourrétant un bon pour les jours. Ne rentrez pas sur le soir qu'on vous propose à un bon griffier en disant que je suis le plus beau parce que je suis magistrat parce que j'ai cette robe noire. Si vous commencez par faire ça alors là vous n'avez rien pour le prix parce qu'il est complètement agréable. Donc vous remettez-vous en pause à chaque fois. C'est comme ça qu'on progresse pas au problème. Je voudrais ici saluer les efforts consentis par vos formateurs dont le développement et la disponibilité ont permis de vous donner des outils indispensables à l'accomplissement de votre mission. J'espère que ça ne va être facile dans ces deux années. Je remercie vraiment ces cas-là aux formateurs que ça ne va être facile pour eux. Comme vous le savez on a des problèmes de ressources dans notre pays mais comme vous le savez on a encore plus de ressources dans ce département qui est un département sous la réalité où on se bat ou me bat personnellement avec ses collègues publics et de l'économie où on n'aime pas que la petite proportion qu'on peut et nous a donné dans la loi de finances ne soit encore grignotée. Et c'est pourquoi on a eu beaucoup de difficultés à payer les formateurs à un moment donné. C'est un peu pour ça. C'est un peu que l'on avait des problèmes de ressources. Je remercie la coopération avec Lillard-Oubert à l'Union Européenne 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 avant de donner les ressources de l'État. Donc je tiens à saluer à donner toute ma reconnaissance aux formateurs la plupart c'est les magistrats de l'Union Européenne et avec quelques expériences. Je salue également la coopération internationale notamment celle de Lillard-Oubert par l'Union Européenne à l'Union Européenne qui a rendu des services importants au processus de qualification au système judiciaire. C'est vrai qu'on a eu du mal à convaincre nos amis de l'Union Européenne notamment du Parfus que c'est bien de nous aider dans d'autres secteurs l'infrastructure et les infrastructures mais la formation aussi est assez importante dans le milieu du cadre de formation judiciaire. Donc formation judiciaire c'est ce que vous venez de terminer mais également formation contenue à venir pour vous. Donc là aussi depuis un an voire deux ans le Pargé a pris les choses à main on a intégré tout ce qui est de formation dans le milieu de l'Union Européenne. A vous jeunes magistrats et jeunes gréfiés je vous souhaite une bonne carrière je vous remercie sincèrement le vœu que vous soyez à la hauteur des tâches et responsabilités qui seront les vôtres pour répondre à l'immense espoir que tout le peuple de Guinée est en droit d'attendre vous. Et je fais un aparté pour vous dire que comme vous avez l'envoi dans la vie active des magistrats ou des ministres aux jeunes magistrats n'oubliez jamais la population guinée la souffrance que la population parait de la souris notamment les jeunes magistrats qui vont se retrouver dans l'arrière-périt qui ont mon figuerie vous allez ok vous savez vous allez se déployer un peu sur le territoire national n'oubliez pas la souffrance de la population ça ne veut pas dire que vous êtes taxistes avec cette population ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas appliquer le droit et la loi avec cette population vous vous impliqueriez avec une explication quand vous donnez vos délibérés il faut que la loi qui est en pays soit respectée par tous et le rôle du magistrat c'est de le rappeler à chaque instant même si ça ne plaît pas pour moi même si ça doit choquer il y a même vos amis vos amis pour pouvoir faire des politiques de ce qui vous êtes là à rappeler le respect de la loi par tous les secteurs de la guillotine n'oubliez pas je formule donc très clairement le vœu que vous soyez à la hauteur de cette place et l'inforcé qui seront les autres pour reprendre l'immense et ce qui va pour la guillotine alors pour terminer la tradition modère qu'à la fin d'une information ce qu'on appelle un repère soit choisi comme parrain pour immortaliser la personne qui a été choisi pour être le parrain de votre promotion donc la promotion portera ce nom alors la tradition indignée c'est que le moment de l'avis est le moment des intérêts c'est-à-dire les jeunes magistrats les jeunes puissiers mais on demande aussi la vie la direction des centres qui vont aspirer ailleurs c'est comme ça à Montpellier par exemple les jeunes avocats ou les jeunes magistrats ils font le choix je pense à l'administration de formation c'est son choix c'est son organisme vous voyez que c'est un peu une université pourtant il va y avoir un peu de surprise pour les jeunes magistrats les jeunes des filles contre l'amance c'est qu'a dit le directeur c'est pas une personne qui va se parler des autres promotions on a cendé et donc tout de suite je dirais que le juste personnalité qui éclame le mieux l'aspiration souhaitée de façon transnacuelle par vous-même et par ton cabinet et par la direction des centres pour les jeunes magistrats et le premier président d'un mot suprême messieurs mamadouzila issima par la vente de la promotion de la quatrième promotion des malignes par la troisième promotion président des bricsiers 2018 leur parrain on n'est pas du genre marraine va être madame Sophie Fulier la représentante des bricsiers des jeunes bricsiatifs tout à l'heure madame Fulier est présentée en France madame Fulier est partie au bonheur plus précisément dans la vente tant qu'opérat mais d'être en contact avec le président de la vente et le président de la vente et le conseil qui est mon avis c'est la vente qui est en attaque voilà je termine donc soucieux avant d'enlever les diplômes je remets tout le monde d'être là encore une fois je l'entends vous 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 vous